La peur. Une émotion qui a commencé à se manifester lorsque mes yeux se sont posés sur une VHS dont j'avais l'interdiction de visionner. L'enfance, l'adolescence, les premiers films d'horreur, les premières angoisses cinématographiques sont les plus importantes et les plus marquantes. Et je trouve que le cinéma aujourd'hui ne crée pas la peur comme à une certaine époque. Là où la nouvelle génération frissonne dans les salles à coup de jumpscares et des faits spéciaux grotesques, j'ai toujours trouvé frayeur dans des oeuvres plus anciennes et moins artificielles. Les jumelles au fond du couloir dans Shining, la mère de Norman Bates à l'étage dans Psychose, Reagan sur son lit dans l'exorciste, le vieux fou dans Poltergeist 2 ou bien la dame aux yeux blancs dans les autres. Des réalisateurs arrivaient à créer une atmosphère horrifique avec simplement un regard, des notes de musique, un lieu, un silence, un rien du tout qui en devenait traumatisant. Et j'ai continué après tous ces films à consommer du cinéma moderne qui a su pour certains longs métrages me procurer quelque chose mais jamais les sueurs froides d'antan. Mais en 2017, un film sorti de nulle part m'a replongé de façon inattendue dans cette atmosphère perdue. Get Out de Jordan Peele. Et c'était exactement ce que j'en cherchais. Une bande originale nouvelle et rétro, un homme qui court dans la nuit, une femme au regard troublant et une multitude de détails qui ont rallumé en moi une flamme que je croyais à jamais éteinte. Jordan Peele est un humoriste acteur connu pour avoir joué dans une série télévisée à sketch pendant 5 saisons. Suite à ça, il pose sur sa tête la casquette de réalisateur et propose Get Out comme premier long métrage qui se verra remettre l'Oscar du meilleur scénario original. De ce point là, le réalisateur devient une figure dans ce registre cinématographique. Certains journalistes iront même jusqu'à le qualifier d'un Hitchcock des temps modernes. Jordan Peele est aujourd'hui annoncé comme celui qui ramènera à la télévision la quatrième dimension, dont la série est actuellement en production. Mais avant ça, on va parler de Us. Son deuxième long métrage qui sort aujourd'hui en salle et qui me pousse à poser la question suivante. Est-ce que Jordan Peele va nous offrir un nouveau coup de maître avec ce film ? Oh oh oh, c'est le Cineclem ! Hey ! Hey ! Hey ! Salut à tous, bienvenue dans le Cineclem ! J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira de Us, réalisé par Jordan Peele et mettant en scène Lupita Nyong'o et Diocoulson. Us nous raconte l'histoire d'une famille qui décide de partir en vacances et qui verront leur cadre harmonieux tomber en morceaux lorsqu'une autre famille débarque chez eux le premier soir. Et ces mystérieuses personnes ont la particularité d'être la copie parfaite de leur victime. Us est un film d'horreur unique comme on en voit très peu au cinéma. C'est une réussite certes, mais avec des défauts. J'ai vu le film y ressort en avant-première et j'ai eu un mal fou après la séance de me dire si j'ai aimé ou pas aimé ce film. Et puis sans chemin du retour, j'ai commencé à ressasser certaines scènes qui m'ont énormément marqué durant son métrage et à comprendre son mécanisme. Jordan Peele instaure dans Us une mythologie qu'il a créée de toutes pièces. Il reprend certes des éléments déjà présents dans d'autres films du genre, mais il arrive avec un matériel de base à créer de la nouveauté. Us est un film qui va clairement diviser, c'est un film qui va faire du bruit et qu'il va falloir absolument laisser mûrir dans nos têtes et même le revisionner pour comprendre toutes les subtilités qu'il y a cachées dans le film et bien entendu le twist de fin. Mais reprenons du début. Comme pour Galotte, Us commence par l'introduction d'une menace. Il implante l'atmosphère, il tease le danger et arrête tout pour implanter son générique d'introduction. Générique d'ouverture qui permet encore une fois de voir que Jordan Peele n'est pas comme tous les autres réalisateurs de films d'horreur actuels qui veulent juste remplir le cahier des charges, mais qu'il a une véritable pâte identitaire et qui se démarque complètement. Le générique de Us avec des lapins et une explosion de cœur religieux comme bande sonore est tout bonnement génial et tout bonnement malaisant. Ce qui est drôle c'est que Galotte avait déjà fait quelque chose d'assez similaire. Et c'est quelque chose que j'adore parce qu'à ce moment là on se dit qu'est-ce qu'on va voir. Et ensuite les protagonistes s'installent dans le récit qui va s'étaler pendant une bonne demi-heure et prendre son temps. Et là on y découvre quatre facettes complètement différentes les unes des autres. Une mère marquée par un passé difficile, un père qui est tout bonnement la caricature du papa américain, et beh je vais aller jusqu'à dire Homer Simpson. Et deux enfants dont une en crise d'adolescence et un petit garçon encore dans sa bulle. Et c'est déjà un excellent point car l'introduction nous permet justement de créer cette empathie avec les protagonistes et de prendre le temps de les connaître, de les découvrir. Et bien entendu lorsque la menace va s'installer en plein milieu du récit, et beh on sera avec eux. En gros l'introduction ne précipite rien, elle ne meuble jamais. Elle utilise des éléments qui vont justement servir plus tard dans le récit, mais je vais éviter de vous en révéler plus. Passer à l'introduction et le deuxième acte s'installe avec justement cette famille de doublons. Je vais les appeler les doublons pour éviter le parallèle, mais je pense que t'as compris que c'est la famille qui ressemble à la famille conçue en introduction, sauf que c'est pas eux. Et c'est là que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais le fait de voir le doublon de la mère avec cette voix-là qui était vraiment too much, je me suis dit, aïe, est-ce qu'on tombe vraiment pas dans la caricature ? Mais au final j'ai eu tort. Car cette deuxième partie s'accélère et crée vraiment un sentiment d'oppression et d'effroi. Et là clairement c'est ok, on y est, on est à fond dedans, et c'est parti. On a juste une seule question en tête, c'est comment vont-ils s'en sortir ? Et contre toute attente, cette histoire horrifique a décidé en plein milieu du film d'accélérer la partie comique et de mélanger les deux genres harmonieusement. Ce qui en plein milieu d'un film d'horreur, crée des séquences complètement drôles, fun, absurdes et décalées. Alors j'ai aimé, j'ai trouvé ça bon, mais à des moments un tout petit peu trop. Alors plus il y avait de l'humour, moins j'avais de frayeur, et moins j'étais impliqué dans le film. J'exagère un petit peu, mais je trouve que ça devenait zomilorne. Et là très clairement ça a été le premier point négatif du film. Et transition, le deuxième point négatif de ce film se trouve dans la dernière partie. Alors cette dernière partie je l'ai trouvée époustouflante. Elle est incroyable, esthétiquement, visuellement épique. La musique, c'est une bombe, enfin tout est incroyable dans sa dernière partie. Même sans twist final, mais il y a un mais. Le problème de Us dans son climax, c'est qu'il est beaucoup trop gourmand. Je m'explique. Le film nous offre sur les 30-35 dernières minutes, une révélation avec une surprise par-dessus, plus une autre révélation par une surprise par-dessus. Ce qui fait que le film répond à énormément de questions, on comprend plein de choses, mais finalement on ressort quand même avec des interrogations. Ce qui en soit est une bonne chose, Shining continue encore d'interroger 40 ans après sa sortie. Mais Us aurait dû juste un petit peu lever le pied et doser ses grosses ambitions. Car sans spoiler, je vous garantis, pour ceux qui ont vu le film, vous vous souvenez, il y a quand même cette scène avec une histoire de chaîne, des gens qui tiennent la main, on sait rien de plus. Il n'y a pas d'explication derrière ça. Et pourquoi on n'a pas d'explication ? Car justement, il y a trop de scénarios qui s'entrecroisent, on a besoin déjà de se focaliser sur les personnages principaux, on a essayé de comprendre quelque chose, il y a un mécanisme derrière, enfin bref, c'est un trop plein d'informations. Juste un trop plein. En même temps, on n'a pas le temps, il faut qu'on se concentre sur nos personnages, qu'est-ce qui leur est arrivé, qu'est-ce qui va leur arriver, mais voilà quoi, c'est beaucoup trop pour un film de presque deux heures. Et je vais me faire la bocal du diable, mais je pense que ce film est peut-être plus intelligent que ce qu'il est déjà. Et c'est bien sûr le temps et plusieurs visionnages qui vont le bonifier. Et sans transition, je vais vous parler de l'image et du son, et je trouve que dans Us, il y a un travail peut-être plus large, plus ambitieux et peut-être avec plus de budget que dans Get Out. Get Out, je précise, c'est pour moi un des meilleurs films de l'année 2017. Donc je disais pour Us que c'était beaucoup plus ambitieux, il y avait un travail avec le miroir, avec des cadres beaucoup plus larges, il y avait vraiment un esthétisme complètement top. Les couleurs sont sublimes, le rouge est la couleur principale et dominante de ce film, et c'est vraiment une superbe idée. Et je pense que c'est encore une fois de la part du réalisateur, une volonté de vouloir marquer. Qu'on puisse voir son cinéma et se dire, ça c'est du Jordan Peele, c'est le mec qui a fait Get Out, c'est le mec qui a fait Us, je reconnais de suite. Pour faire résumer, l'histoire est excellente, la musique est excellente, l'image est excellente. Mais le problème lorsqu'on crée une mythologie, ou qu'on instaure un élément nouveau que le spectateur n'a pas pu anticiper, car il provient de l'imaginaire de son réalisateur, est que forcément ça ne peut que diviser, c'est soit on l'accepte, soit on n'accepte pas. Pour la part, il y a deux risques présents dans Us qui peuvent diviser le public. Petit 1, c'est cette famille de doublons qui arrive, avec des extrêmes, mais incroyables, ils ont une voix un peu cassée, où tout est un peu exagéré, ça devient caricatural et grotesque, et soit on l'accepte et on se laisse porter par le film, soit ça nous freine complètement. Petit 2, son twist final, qui est quasi incroyable, quasi religieux, quasi méta, quasi spécial, sur le coup, peut complètement diviser. C'est vraiment la fin du film qui va donner raison sur est-ce que c'était bien, est-ce que c'était mauvais, est-ce que ça change complètement ma vision du film ? Pour ma part, Us prouve que Jordan Peele est un passionné. Il a un style de cinéma qui est propre à lui et que je prends énormément de plaisir à regarder et j'attends vraiment son troisième film. Us est un excellent film, c'est un film qui va faire débat, c'est un film qui va susciter différentes interprétations au niveau de son climax final, et qu'il faut, je me le répète encore une fois, laisser mûrir dans son esprit et prendre le temps de le digérer. Fascinant, intriguant, grossier et parfois grotesque, Us est vraiment un des films de cette année 2019. Il fera certainement parler de lui aux Oscars 2020 pour son scénario original et pour l'interprétation de Lupita Nyong'o qui crève l'écran et qui vole la vedette à tous les acteurs de ce film. Us est un film à voir et à revoir. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. N'hésitez toujours pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui s'affilent juste en bas, à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu et à mettre un commentaire car je lis tout le monde et réponds à tout le monde. N'oubliez toujours pas de vous abonner et d'activer la petite cloche et moi je vais vous dire à très très vite dans le Cineclerc. Ciao ! Oh, 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 c'est le Cineclerc.